Musique Oui ? Levez maintenant pour classeur, on voit comment ça vous plaît, je crois. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, une question plus sur notre agitation. Nous savons que nous sommes l'église de Christ, mais en fait, est-ce que nous sommes vraiment le peuple aussi d'Israël ? Est-ce que nous sommes Israélites ? Parce que comme je regarde dans la Bible, je crois que je promets dans Romain 11.1, on voit bien que Dieu n'a pas rejeté Israël par rapport à son attitude, de l'histoire, de l'événité, de l'événité, de l'événité, de l'événité. Donc, est-ce que Dieu s'adresse particulier au peuple d'Israël ? Parce que là, il y a un enfant à faire des choses, j'aurais dit que le salut, ça commence à parler au peuple d'Israël, au peuple d'Israël. Les musulmans, ils disent que, pareil, ils disent que les chrétiens ne sont pas israélites, ce sont les juifs qui sont israélites. Alors, au moins, je veux savoir. Parce que l'église est d'Israël, on sait qu'Israël n'est pas l'église, en fait. Ok, je vous ai la question. Voilà. En fait, la judéophobie, l'antipathie d'une grande partie de la chrétienté envers les juifs, remonte, l'antipathie, la judéophobie, remonte au début du deuxième siècle. Il y a un homme du nom de Martien, selon les historiens, Martien serait disciple de Simon le magicien, dont il est question dans Acts chapitre 8. C'est un magicien, on va l'acheter l'émotion. Martien, dont les écrits peuvent être prouvés ici et là, donc peut être tout ça, nous sommes honnêtes, disait, au deuxième siècle, qu'il y avait deux tubes. Il disait, le premier dieu est le dieu d'Aniurge. D'Aniurge, c'est une des divinités égyptiennes, un dieu terrible, un dieu très, très, très redouté par les égyptiens. Et il disait, le D'Aniurge est le dieu de l'Ancien Testament. D'accord ? Donc c'est lui qui a inventé ces expressions d'Ancien et de l'Ancien Testament. Voilà, il a glissé dans cet testament pour couper le pont, pour ne pas qu'il y ait de relation entre l'Église et l'Israël, et les juifs. Et il disait, le dieu, le deuxième dieu, et le dieu bon, c'est le dieu de l'Ancien Testament. Alors, cette vision de Martian, cette fausse doctrine a été malheureusement retransmise, tout ça, répétée, enseignée par beaucoup de pères de l'Église, qui pour la plupart étaient grecques, grecs et latins. Et donc, même l'Église romaine, c'est qu'ils appellent l'Hormaine, voilà. Et donc du coup, beaucoup de gens disent que l'Église a remplacé l'Israël. On appelle cette doctrine la doctrine du remplaçant ou de la substitution. L'Église serait devenue israélienne, est devenue toute l'Israël, et toutes les prophéties de ce fait relative à l'Israël sont attribuées à l'Église. D'où l'enseignement sur lequel l'Église va transmettre à la tribulation. Et il y a l'Israël physique. Elle se trouve là-bas, en Asie, au Moyen-Orient, tout ça, à la prochaine fois. Et l'Israël spirituel, c'est l'Église. Donc, nous sommes aussi israéliens en tant qu'Église. Mais pas israéliens physiques, il y a des prophéties qui concernent exclusivement les Juifs. Par exemple, la restauration d'Israël. Le fait que Yeshua, le Messie, reviendra en Israël, ces pièces se posent sur le monde des Olympiens, qu'ils n'ont ni aux Antilles, ni à l'Europe, mais à l'Israël. Paul dit que tout Israël sera sauvé. Et Zacharie nous dit que tout Israël sera convaincu. Dieu est dans la vérité, il dit qu'il va répandre l'Église sur l'Israël. Donc, nous sommes Juifs spirituels, bien sûr, parce que Paul dit le Juif, la Romaine, mais ce n'est pas celui qui l'est extérieurement, ça n'y a pas de la circoncision, mais le Juif, le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, celui dont le cœur est transformé par la puissance de son esprit. Donc, il y a toujours la place d'Israël dans la prophétie de l'Église, bien sûr. Mais ça est physique. Non, on n'est pas Israélite. Nous sommes Juifs, spirituellement parlant, mais nous ne sommes pas des descendants physiques d'Amaraz. Nous sommes... Je vois non plus, excusez-moi. Qui est un Juif ? Un Juif, c'est d'abord, c'est pour moi le Suif, ça veut dire que le Juif vient de Judas. D'accord ? Judas, Judée. Et ce mot-là, ce terme-là, a été utilisé après le retour de l'exil de Babylone. Parce que c'est essentiel à la tribu de Jules et d'Israël, la tribu de Judas, par exemple, qui était revenue de l'exil babylonien. Les dix tribus étant totalement dispersés en 722 par le roi Sama-Nazar V, le roi de la Syrie. Donc, le retour de l'exil babylonien était essentiellement un retour des gens de Judas. Et c'est pour ça là qu'ils ont commencé, une fois à l'exil babylonien, 10 ans, 10 ans après la partivité, on a commencé à les appeler Juifs. D'accord ? Déjà. Donc c'est d'abord les gens de la Judée. Et ensuite, Juifs, c'est aussi ceux et celles qui pratiquent le judaïsme. Voilà. Écoutez, oui, mais on ne peut pas faire une déploitation aussi littérale ici. parce que vous êtes convertis, mais vous êtes toujours femmes. Vous ne pouvez pas dire que vous avez vu d'organes de reproduction, que vous ne pouvez pas se faire. Voilà. Donc il y a des passages, vous ne pouvez pas écouter littéralement. Je vous explique. Les ayants disaient qu'on a eu le droit du homogène, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'arracher, précisément ? Non. Donc quand Paul dit qu'il y a l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte et l'Homme et l'Homme et l'Homme, il faut prendre la parole dans son entièreté. La réflexion entre deux, il dit que le mur de séparation a été renversé, détruit. C'est pour nous dire qu'il y a plein de peuples. C'est-à-dire qu'il dit que, dans Jean-Baptiste, il dit, j'ai un peuple d'autres brebis qui ne sont pas les hébergeries. Ces brebis-là aussi, il faudrait que je les sauve. Il parlait des nations, des peuples qui sont des nations, qui ont donné les peuples vers Christ, et les nations, les peuples qui sont des nations qui l'ont reçu également. Donc il y a un seul corps, comme nous dit. Dans ce sens, on ne s'en a pas un seul corps. Et effectivement, cette parole de vers le 3, Dieu, où il est dit, il y a une jupe, une grève, une homme, une femme, tout. Cette parole, ça va se concrétiser littéralement lorsque l'Esprit reviendra, lorsque toute chose sera restaurée, et bien là, on sera comme des anges. N'est-ce pas ? Il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus de... Comme si je le dis, on sera comme des anges. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada